La loi FIFO, FIFO, FIFO ! La loi FIFO, FIFO, FIFO ! La loi FIFO, FIFO, FIFO ! Bonsoir, heureux de vous trouver la maison de la culture tout en lumière, tout en joie. Ça y est, le FIFO, c'est parti officiellement avec les 13 films en compétition. Ce matin, les autorités étaient présentes ici, justement, pour porter le calumet de la paix, pour construire les ponts, ouvrir les fenêtres et surtout donner à cette humanité océanienne tous les visages du cousin, du voisin, du frère et de l'ami. Vous le voyez, ici, le FIFO, c'est une manière de faire société et de faire communauté. Et ça dure jusqu'à dimanche. C'est aussi une manière de voyager tout de suite. On part du côté de Wallis et Futuna avec un reportage sans voix de journaliste. Les habitants et les réalisateurs vous parlent. Voici le reportage. J'aimerais qu'on aille jeter un oeil à la manière dont ils lient les différentes composantes de leur société pour réussir une forme de synchronisation entre les trois piliers de cette société. Les participants au Kawa, plongés après cinq ou six libations dans la plus sereine euphorie, votaient tout ce qui plaisait au roi. La terre, pour nous, c'est un bien à la fois matériel et immatériel. Un bien matériel, c'est-à-dire le sol que vous foulez avec les cailloux, la végétation. Immatériel, parce que la terre porte la présence de tous nos ancêtres qui ont vécu là, qui y ont travaillé et qui nous l'ont légué. Immatériel, par exemple, qui nous donne peut-être un exemple, comme le dit le réalisateur, entre l'état, la coutume et la religion. Un autre exemple peut-être, près d'ici, les marquises, avec un film qui a déjà reçu un succès d'estime dès sa présentation hier auprès des scolaires. Un film qui parle de la lutte des marquisiens pour sauver leur culture et leur langue. Le film s'appelle Motuaka et c'est vraiment un très joli film. Voici son résumé et la rencontre avec les protagonistes. C'est un frisson qui a parcouru la salle, parce que le singulier des marquises, c'est peut-être l'universel de chacun, fait de petits détails, d'imperceptibles rébellions qui font l'essai d'un peuple et la renaissance grandiose des cultures. Un souffle devenant tam. Ils sont quelques-uns à s'être donné la main, il y a plus de 40 ans. Et au même moment où les femmes se levaient pour danser, c'est une conscience d'être qui a envahi l'atmosphère. Nous saurons, c'est l'histoire de ce documentaire émouvant. Au final, on ne se rend pas compte de cette blessure qui est là, qu'on vit au quotidien avec nos racines qui ne sont plus là. On sent un manque, mais on n'arrête jamais à mettre un nom dessus. Et c'est important d'avoir ce genre de documentaire qui révèle un petit peu ça. J'ai trouvé ça très beau, très magnifique, parce que surtout que c'est mon île que j'aime. Je crois qu'on a besoin de nos ancêtres pour apprendre encore à nos jeunes d'aujourd'hui quelle est la culture marquisienne. Avec son objectif, Christian Pinson a arpenté toutes les marquises. Un œil extérieur pour saisir les engagements et toute cette pâte humaine. Elle fait le sucre des existences et le sens du partage. Cette somme d'individualité et la force d'un collectif dépêche d'un livre jusqu'aux confins du monde. Si c'était un tatoueur qui était avec un nom corse, c'était une chose. Si c'était, Claire, une chef de groupe où les danseurs marquisiens sont vraiment personnalisés par leur culture. Déborah Kimidité m'a répondu à mon interview et l'article qui en ressort est absolument parfait. On m'a dit que c'est le plus parfait, c'est Déborah. Pour porter ce message du singulier vers l'universel, Déborah et ses amis sont venus au festival. Et descendant vers la scène du Grand Théâtre, il y eut tout le souffle de la salle. La magie de ce documentaire entraîne le public dans le combat. Et pareil à la crise à l'île du papillon, la vie renaissance de la culture marquisienne est devenue une leçon de choses. C'est un témoignage pour l'avenir. Oui, c'est un message... Pas seulement pour la Polynésie, mais pour d'autres cultures, je pense. C'est un message qu'on envoie au monde, pas seulement à nos archipels, parce qu'on aimerait que d'autres archipels aussi puissent s'exprimer dans leur culture, mais également d'autres peuples qui ont peut-être été écrasés et qui devraient aussi se lever un message universel. Et demain, le film sera à nouveau diffusé à 18h30 ici à la Maison de la Culture. On attend la présence de la communauté marquisienne qui vit à Tahiti. On va ouvrir le débat, on va aller plus loin avec notre invité Edgar. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes marquisien, vous êtes anthropologue. Alors, on a vu ce documentaire, ce reportage. La culture a été, la culture sera. Est-ce que ce combat, on peut dire qu'il est gagné désormais ? Bonsoir Stéphane, bonsoir à la Polynésie qui nous regarde. Est-ce qu'il est déjà gagné ? Je pense que les jeunes ont été sensibilisés depuis des années par le festival Matawaa. En fait, c'est un festival qui a été initié vers les années 80. Et c'est une fierté de dire que c'est le premier festival. Et ce festival a engendré d'autres festivals, des Tuamutu et des Îles-sous-le-Vent et des Australes aussi. Comment se fait la transmission en famille, l'école, d'autres institutions qui portent justement la grandeur et la magie de cette culture ? Comment ça se passe pour que nos jeunes, ils soient encore porteurs de cette flamme ? Il y a quelques années, c'était dans la famille, de moins en moins, mais la conscience en fait des gens a fait en sorte que des proches ont réussi à transmettre la culture et la connaissance, mais aussi l'intérêt des jeunes pour la culture et pour les chants et pour les danses. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit je suis marquisien, mais c'est une identité, une identité ouverte. Ce n'est pas un élément qui est fermé comme un cosmos. Au contraire, il y a de l'altérité là-bas. Oui, je suis marquisien parce que l'identification commence d'abord par soi-même. En fait, on s'identifie en tant que marquisien d'abord, ensuite on élargit, on s'identifie en tant que polynésien et après on peut s'identifier en tant que français puisque nous sommes dans la République française et ce n'est pas une contradiction. Une réponse, une question qui appelle une réponse, oui ou non, est-ce que le classement possible à l'UNESCO est une chance pour votre territoire, pour ces gens ? Oui, pour moi personnellement, c'est une chance le classement à l'UNESCO parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de classer. Le projet UNESCO intègre la participation des parents au développement de leur archipel et pour garder les valeurs culturelles de leurs îles. Merci Edgar pour cette rencontre, ici avec nous sur La Première. Tous les soirs, séquence du spectateur en jeune étudiant dissèque un film en compétition. C'est parti ! J'ai regardé le film Milk, qui est un film, reportage et documentaire sur la Nouvelle-Zélande et qui parle donc de l'industrie laitière et des effets néfastes qu'elle peut produire sur l'environnement. J'ai à la fois aimé le côté esthétique du reportage parce qu'il était très beau, avec de très beaux paysages et à la fois, je n'ai pas trop aimé parce que moi, qui suis quand même consommateur de lait et qui aime ça, j'ai été un petit peu dégoûté de savoir tout ça à propos du lait et là-dessus, c'est assez déroutant. Je pense que le reportage est surtout militant et lanceur d'alerte et moi, en tant que spectateur, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de nuances parce que là, le lait, pour l'instant, si vous regardez sur le reportage, vous n'aurez plus envie de boire de lait, ça c'est sûr. Ils ont 20 ans, l'âge du FIFO, ils regardent le monde, ils sont élèves du côté du lycée Lamné, ici à Papété, 2043. Comment ça sera ? Voici leur analyse. Je m'appelle Terorotoa Toehina, j'ai 20 ans et je suis actuellement au lycée Lamné. Je pense que dans 20 ans, le monde va changer. Je pense que la robotique va plus prendre sa place dans notre monde et je pense que cela va engendrer beaucoup de problèmes. Ça peut être inquiétant parce qu'après, si on devient trop indépendant à ça, on peut devenir vraiment des personnes fainéantes parce que moi, je ne pense pas qu'un jour, la robotique va prendre le dessus ou je ne sais pas, à part si, par exemple, une intelligence artificielle vient découvrir ce que c'est tout ça. mais je ne pense pas à un avenir comme ça mais plutôt un avenir de paresse et de fainéantisme. On est là pour découvrir et pour découvrir, il faut être libre. Et il faut lutter. Oui, il faut lutter. Tous les soirs, les élèves du lycée seront avec nous pour regarder 2043. Merci de votre fidélité. Payez-vous une toile. Le FIFO s'est ouvert jusqu'à dimanche. À demain soir. Merci. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Polynésie La Première, le FIFO s'est ouvert jusqu'à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada